Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, alors vous le savez on est au mois de décembre et il pleut je vais vous faire une petite explication comment tout simplement protéger vos alimentations que ce soit le 24 volts, le 12 volts ou vos triplets éventuellement de la pluie alors comment les protéger, c'est très simple moi j'ai la chance d'avoir des amis qui pensent à moi et qui me fournissent des boîtes très connues, d'une marque connue alors moi je prends ces boîtes là parce que bon c'est quand même robuste, c'est de la marque voilà, alors exceptionnellement j'ai déjà travaillé, j'ai oublié de vous faire le tuto c'est pour ça que je le refais, je vous montre ces boîtes là donc ces boîtes sont quand même assez grandes à l'intérieur sont assez grandes à l'intérieur voilà, vous pouvez mettre de l'outillage et ben non on va pas mettre de l'outillage dedans, je vais vous expliquer ce qu'on va faire c'est très simple, vous prenez votre boîte vous prenez donc votre boîte et il suffit de faire deux encoches ici, alors je vais pas les faire parce que cette boîte là je vais l'utiliser pour une autre chose et vous faites deux encoches ça va vous donner à peu près quelque chose comme ça avec une scie à métaux vous faites deux encoches à l'intérieur vous découpez ici vous découpez là moi j'ai laissé le petit bout de plastique ça permet de faire un peu ressort sur les câbles et en fin de compte avec ça bon moi j'avais un peu cassé l'intérieur de la boîte avec une pince coupante en fin de compte vous mettez vos triplettes à l'intérieur vos triplettes sont logées à l'intérieur on va aller à l'extérieur après je vais vous montrer et en fin de compte elles sont protégées de la pluie ce qui fait que vos boîtes sont solides vos triplettes sont à l'intérieur bien évidemment il ne faut pas la stocker comme ça sinon l'eau elle rentre dedans mais si c'est bien à plat vos câbles rentrent là et vos connexions sont protégées à l'intérieur vous fermez votre valise après donc elle est un peu grise c'est là parce que je l'avais déjà peint en grise et donc après vous pouvez les peindre en noir en blanc en fonction de votre décor ça ne se voit vraiment pas et si par exemple vous faites comme moi j'ai des boîtes qui sont dans mon display ces boîtes sont cachées sous le voile d'hivernage elles sont peintes en blanc et en fin de compte on ne voit pas ça permet de faire une rehausse et de créer un relief on va aller à l'extérieur je vais vous montrer à quoi ça ressemble voilà donc à l'intérieur de la boîte ça ressemble à ça vous mettez votre triplet alors celle-là est un peu grande par rapport à la boîte vos connectiques sortent ici tout simplement vous fermez la boîte la valise vous la mettez là vous la posez ça donne ça un petit autocollant éventuellement ça signifie que c'est du courant voilà n'hésitez pas à vous abonner à très bientôt bye bye merci merci merci